Mouloudia n'a rien à envier à Boca Juniors, n'a rien à envier avec n'importe quel club du monde de Bayern Munich que je connais, ou la Feyenoord, ou la Celtic de Glasgow, c'est un monument du football. Mouloudia, d'ailleurs c'est un club issu de la révolution, pour combattre le colonialisme, des gens ont sacrifié leur vie, chouhada, bon, à la fin de la guerre, l'état d'esprit à l'époque avait, ils l'ont aménagé, amélioré, ils ont formé une équipe compétitive qui a gagné la Coupe d'Afrique, avec des dirigeants, Madrax, ou des joueurs Thény, quand je vois Bachir, quand je vois Zinedro, que je vois Basta, etc. etc. c'est des messieurs. Et puis malheureusement, il n'y a pas eu une continuité. L'effectif, ils ont terminé le cycle, ils ont augmenté les joueurs. Les dirigeants, Marif et Oussmou Lakhour, ou Abd al-Qadar Dreyf, ils ont vieilli, c'est pas facile, c'est pas facile. Et puis, le Mouloudia, il a atterré entre les mains dans la ghalb, il faut dire la vérité. Ce qu'ils lui ont donné, c'est tout ce mot, cette réputation de vulgarité. Franchement, ça me fait de la peine de voir le Mouloudia gérer de cette manière. On ne sait pas. Le cas où il y a Oumar Ghréb, le chute de la réputation, elle dispara avec Oussmou Hamd Al-Akoun. Parce que Hamd Al-Akoun, c'était un cadre de l'État. Il était joueur, entraîneur, il a été tout, par la mort du club, il a sacrifié sa vie. Puis il a été aidé par Oussmou Amr Ghréb et Oussmou Marif.